Le lac des faits. Information importante, comme pour l'histoire précédente, une liste de vocabulaire avec une courte définition se trouve en description. Bonne vidéo ! Quelquefois, les apparences sont trompeuses et les contes ne racontent pas toujours la vérité. Tommy va ici en faire la difficile expérience. Chapitre 1. Le départ. Il est 11h à la pendule chez les Cassins. C'est un véritable remue-ménage qui agite toute la maison. Car aujourd'hui, la petite famille part en pique-nique. Tommy, le petit dernier de la famille, âgé de 6 ans, saute partout tellement il est heureux. Sa soeur Sophie, âgée de 12 ans, est dans le même état que lui. « Allez plutôt vous installer dans la voiture, les enfants ! » Au lieu d'être dans le passage, leur conseille à Paul, leur père. Un cri de joie sortit de la bouche des enfants qui s'élancèrent à l'extérieur de la maison pour se précipiter dans la voiture. Cette dernière était garée devant l'entrée afin de faciliter le chargement des affaires. « Alors petit frère, tu es content de partir pique-niquer ? » lui demanda sa soeur. « Oui, c'est trop génial ! » s'exclama Tommy. Leur deuxième père, François, les interpella. « Les enfants ! » « Oui ? » répondirent-ils d'une même voix. « Avez-vous pris vos maillots de bain ? » « Oh zut ! J'ai oublié le mien ! » s'écria Tommy. Il sortit de la voiture pour retourner dans la maison. Il grimpa l'escalier aussi vite qu'il put. Il entra dans sa chambre et fouilla son armoire afin de prendre son maillot de bain. Mais ce dernier était introuvable. Alors, tout paniqué, Tommy redescend d'y voir François. « Papa, j'ai perdu mon maillot de bain ! » « La voiture est chargée, en route ! » s'écria Paul depuis l'entrée de la maison. « Non ! » cria Tommy. « Je n'ai pas mon maillot de bain ! » « Calme-toi, mon chéri, nous allons le retrouver ! » lui répondit François. Alors toute la petite famille aida Tommy à chercher son slip de bain. Finalement, c'est Sophie qui le trouva dans la buanderie. Tommy le mit dans le sac des affaires avec son masque de plongée. Et tous les quatre prirent enfin la route. Chapitre 2 Le pique-nique La voiture roulait depuis au moins une heure lorsqu'elle pénétra dans une forêt dense. La route avait beaucoup de virages et tout le monde fut secoué dans tous les sens. Tommy, qui commençait à avoir faim, demande. « C'est encore loin ? » « Mais non, plus que cinq kilomètres et nous y serons » lui répondit Paul en vérifiant sur le GPS pendant que François conduisait. Seulement, ces cinq kilomètres furent très longs. Tommy en avait assez et sa sœur aussi. Tous avaient de plus en plus faim et étaient sur les nerfs. Car sur la route, aucun lac n'était indiqué, même en vue. Finalement, au bout d'une petite dizaine de minutes, à rouler dans les bois sombres, la route se sépara en deux. D'un côté, elle continuait et de l'autre, elle descendait à un parking où était indiqué sur un panneau « Le lac des fées ». La voiture se gara. Les enfants sortirent immédiatement et se précipitèrent sur un chemin pierreux qui descendait vers le lac. Tout autour de ce dernier, il y avait une plage de sable fin où aucun arbre ne poussait. Les parents appelèrent leurs enfants. « Ohé ! Venez nous aider à porter les sacs ! » Sophie et Tommy repartirent en courant vers la voiture. Paul et François portaient les sacs pour le pique-nique. « Je prends le sac avec les jouets de plage ! » dit Tommy. « Et moi, les affaires de bains ! » poursuivit Sophie. « Fermez bien les portes ! » répondit leur père. « Je vais fermer la voiture à clé. » Une fois les portes verrouillées, la petite famille se rendit sur la plage. Ils installèrent le pique-nique sur le sable chaud, pas trop loin de l'eau. François avait préparé des sandwiches au thon pour tout le monde. Chacun avait le droit aussi à un petit paquet de chips, des œufs durs et une tomate. Un autre sandwich au fromage venait compléter le repas. Tout le monde mangea de bon appétit. Tommy ne finit pas son sandwich au fromage, celui au thon l'avait largement rassasié. Et en dessert, Sophie avait fait des cookies avec des pépites de chocolat, du caramel et des noisettes. Tommy, qui n'avait pourtant plus faim pour le fromage, en reprit un troisième. C'est que les cookies de sa sœur étaient délicieux. Une fois le repas terminé, Sophie annonça. « Je vais me baigner ! » Elle mit son maillot de bain et courut vers l'eau. Mais son père la rappela. « Sophie, viens mettre de la crème solaire ! » La sœur de Tommy revint en courant. Une fois la crème solaire étalée sur son corps, elle plongea dans le lac. Tommy, quant à lui, ne voulait pas se baigner tout de suite. Il voulait faire un château de sable avec quelqu'un. Il demanda à ses parents, mais aucun ne voulut jouer avec lui. Il préférait faire soit la sieste ou lire un peu. Pas très content, le petit Tommy s'éloigna. Il s'arrêta près de la souche d'un arbre et aperçut une branche qui avait une vague forme d'épée. Il la saisit parce qu'il ressemblait être le plus à un manche et déclara « Je suis le chevalier Tommy ! » Alors, le petit chevalier partit en quête d'aventure. Pour commencer, il combattit une méchante sorcière qui terrorisait tout le pays. Il réussit à la tuer après une terrible bataille où Tommy fit semblant d'être blessé à la jambe, où il termina le combat en boitant. Ensuite, le roi le fit venir dans son palais pour lui demander de sauver sa fille qui était prisonnière d'un vilain dragon. Sans attendre, le chevalier Tommy monta sur son cheval imaginaire et partit combattre ce terrible dragon. Chapitre 3 Perdue Tommy jouait sans faire attention qu'il s'éloignait. Son cheval imaginaire galopait vers la forêt toute proche, où l'antre du dragon n'était pas loin. Il franchit ainsi le rideau de feuilles et zigzaga entre les troncs d'arbres majestueux. La présence de ces êtres fiers et imposants ne troubla en rien le jeu de l'enfant. Au contraire même, ces arbres permettaient à Tommy de se cacher afin de ne pas être vu de la terrible bête qui avait enlevé la princesse. Il surprit le dragon et après un terrible combat héroïque, l'épée du petit chevalier transperça le cœur de la créature cracheuse de feu. Ainsi, le chevalier Tommy délivra la princesse. Et il revint triomphant auprès du roi qui lui donna une magnifique pomme de pain qui était magique. Mais le jeu de l'enfant se poursuivit. Son imagination inventa une nouvelle épreuve. Alors qu'il venait de quitter le royaume du roi et de la princesse, un mage cruel terrorisait la population du pays voisin. Le chevalier Tommy ne perdit pas courage. Il partit combattre ce mage. Il grimpa une nouvelle fois sur son fidèle cheval et partit à la rencontre de ce méchant sorcier. C'est ainsi qu'il s'enfonça encore plus profond des vents dans la forêt. Il finit par arrêter son jeu lorsque les sous-bois devinrent de plus en plus sombres. Le petit garçon commença à avoir un peu peur. Il recula et fit demi-tour. Il eut soudain envie de retrouver ses deux pères. Seulement, il ne savait plus de quel côté se trouvait le lac. Soudain, il entendit un craquement dans son dos. Horrifié, Tommy se mit à courir de plus en plus rapidement. Il finit par trébucher et tomba contre un tronc, son cœur batté à toute vitesse. L'arbre contre lequel il était marquait le début d'une clairière parsemée de jolies fleurs jaunes. Or, cet endroit ne disait rien à l'enfant et n'était pas passé par ici tout à l'heure. Tommy était donc perdu. Il appela ses parents, mais seul le chant des oiseaux et le murmure du vent dans les branches lui répondirent. Il se sentit très seul tout à coup. Il s'accroupit contre l'arbre et des larmes coulèrent sur ses joues. Soudain, une voix aiguë se fit entendre tout près de lui. « Pourquoi tu pleures, petit garçon ? » Tommy fit un bond et s'écria « Aaaah ! Qui est là ? » Chapitre 4 Timini Les pétales d'une fleur toute proche s'ouvrirent pour faire apparaître un minuscule homme qui lui dit. « Bonjour à toi, petit garçon ! Je me nomme Timini et je suis un lutin. Je suis sincèrement désolé de t'avoir fait peur. Mais dis-moi, que fais-tu par ici ? » Alors le petit Tommy répondit au lutin. « Je me suis perdu en forêt et je n'arrive pas à retrouver le lac. » « Le lac ? Quel lac, mon enfant ? Le lac où mes parents m'attendent. » « Ah, je vois. Et comment t'appelles-tu ? » « Eh bien, mon cher Tommy, malheureusement pour toi, je ne connais pas de lac par ici. » « Mais s'il y a un lac pas loin, je t'assure ! » « Si tu le dis, je peux bien te croire. Seulement, j'ignore où il se trouve. En même temps, je ne quitte pas souvent ma fleur. » « Ta fleur ? » demande à Tommy. « Oui, mon garçon. La fleur sur laquelle je suis en ce moment, c'est ma maison. » « Tu habites une fleur ? » « C'est tonne à Tommy. » « Évidemment. Tous les lutins ont pour maison une fleur. » « Tout le monde sait ça. » Le regard de Tommy fit comprendre à Timini que tout le monde ne savait peut-être pas ce genre de choses et que l'enfant s'en moquait un peu. « Bref, peu importe, » rajouta le lutin. « Je connais des amis qui connaissent beaucoup mieux cette forêt que moi. Peut-être savent-ils où se trouve le lac que tu cherches. » « C'est vrai ? Tu vas m'aider ? » « Naturellement que je vais t'aider. » « Les lutins adorent rendre service. » « Sinon, je peux te garantir que ce ne sont pas des lutins. » « Allez, en route ! Le chemin est long pour arriver jusqu'à chez mes amis. » Le lutin sauta de sa fleur et entraîna le petit Tommy à travers la forêt. Chapitre 5. Les fées. Il marchait depuis un bon quart d'heure lorsque tout à coup, des centaines de libellules leur tombèrent dessus. Mais en réalité, ce n'était pas des insectes. Timini hurla. « Des fées ! Vite ! Il faut fuir ! » Le lutin partit en toute hâte. Mais Tommy s'arrêta, ne comprenant pas pourquoi son nouvel ami fuyait. « Timini revient ! Les fées sont gentilles et ne vont pas nous faire de mal ! » Le lutin lui répondit tout en continuant de courir. « Celle des histoires peut-être, mais en vérité, les fées sont très 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 méchantes ! » Il s'arrêta avant de sortir un sifflet de sa poche. Il souffla dedans. Aucun son n'en sortit, mais le lutin disparut. Il eut juste le temps d'ajouter une dernière chose. « Va-t'en vite Tommy ! Tu es grand ! Elles ne vont pas te rattraper ! » Mais avant que le garçon n'ait pu faire quoi que ce soit, toutes les fées se jetèrent sur lui comme un essaim d'abeilles furieux. Elles enroulaient rapidement de la ficelle qui sortait de leurs doigts tout autour de lui. Il fut bientôt incapable de bouger. Puis elles l'emmenèrent en tirant et en poussant le corps du pauvre Tommy. Il ne pouvait plus rien faire et aucun son ne pouvait sortir de sa bouche. Les fées réussirent à le mener à leur maison qui était une sorte de grand-nit. Il s'agissait de plusieurs arbres collés les uns aux autres, formant pratiquement un seul et même arbre. Mais l'intérieur était creux. Les fées étaient partout et Tommy put enfin mieux voir à quoi elles ressemblaient vraiment. En réalité, elles étaient exactement comme la description faite dans les histoires. Les fées étaient donc petites, avec des ailes de libellule. Leur corps était fin et était d'une grande beauté, presque trop parfaite. Un peu comme le visage des poupées avec lesquelles lui et sa sœur jouaient ensemble. Seulement, il y avait un détail qu'aucun conte ne mentionnait. Elles avaient de longues canines qui dépassaient de leurs lèvres rouges, comme celle d'un vampire. Tommy comprit enfin l'inquiétude de son ami Timini. Il commença sérieusement à avoir peur. Il voulut se débattre, mais les fées le tenaient fermement. Si bien qu'il ne put rien faire. Elles l'enfermèrent dans une sorte de prison située sous les racines des arbres. L'une d'elles parla enfin. Tu vas mourir, petit déshumain. Tu dois avoir un coup délicieux. Surtout accompagné de Tiwawa. Tommy n'osa pas demander ce qu'était le Tiwawa. Il était bien trop effrayé pour parler maintenant, se rappelant qu'il était seul en forêt, complètement perdu. Timini l'avait abandonné et il ne reverrait plus jamais ses deux pères, ni même sa sœur. Crier au secours ne servait à rien car il savait qu'il était loin de tout. En plus, la lumière du jour commençait à s'éteindre et l'humidité de la forêt se faisait de plus en plus froide. Le désespoir envahit alors Timini qui ne sut pas quoi faire hormis pleurer. Chapitre 6 Les Dragons À l'attaque ! Hurla une voix dans le vent. Bientôt, les fées furent envahies. L'agitation des combats se fit rapidement entendre. Tommy perçut le cri des fées, ainsi que d'autres beaucoup plus étranges, provenant de créatures que l'enfant ne connaissait pas et dont il ne voyait que les ombres. L'enfant ne savait pas trop quoi penser de cette attaque. Qui serait assez fou pour vouloir s'attaquer à un nid de fées ? Puis soudain, un envahisseur réussit à percer le front en crachant un jet de flammes qui tua une bonne dizaine de fées. La créature s'envola et se posa près de la prison dans laquelle était enfermé l'enfant. Ce dernier réussit à distinguer les traits de l'étrange être qui semblait venir à son secours. L'animal était d'un blanc lumineux comme la neige en hiver. Il n'était pas plus gros qu'un chat et était couvert d'écailles. Ses yeux sans pupilles étaient noirs. Il s'agissait d'un dragon. Puis il reconnut la silhouette qui le chevauchait. « C'était Timmy ! » Ce dernier demanda au dragon de brûler les barreaux. Tommy recula tout au fond de la cellule afin de ne pas se faire brûler aussi. La créature blanche cracha une flamme rouge-oranger et le bois des barreaux s'enflamma comme une vulgaire allumette. Alors Timmy hurla. « Viens vite Tommy ! Les fées sont trop nombreuses pour les repousser plus longtemps ! » Tommy ne se le fit pas dire deux fois. Il bondit hors de la prison et suivit le dragon blanc qui s'élevait dans les airs. Le petit garçon courut aussi vite qu'il put parmi les arbres. Les branches lui griffaient le visage comme s'il s'agissait de mains qui tentaient de le retenir. Le bois mort, les racines et les pierres le faisaient trébucher et voulaient visiblement le faire tomber à tout prix. Mais jamais il ne s'arrêta. Une fois que les bruits des combats s'évanouirent dans la nuit qui commençait à tomber, le dragon blanc ralentit son vol et se posa sur une souche couverte de mousse. Tommy ralentit sa course également et s'appuya contre un tronc afin de reprendre son souffle. Il se sentait très fatigué après toutes ses aventures. Il commençait même à s'endormir. Mais il se redressa brusquement lorsqu'il entendit un battement d'ailes. Soudain, sorti de l'obscurité, quatre autres dragons atterrirent sur la souche où se tenait le dragon blanc. Les nouveaux venus avaient tous une couleur d'écaille différente. Il y en avait un jaune avec des yeux plus clairs, presque blanc. Un autre était bleu comme l'azur du ciel avec des yeux beaucoup plus pâles. Le troisième était vert clair et ses yeux étaient plus foncés. Le dernier était rouge coquelicot alors que ses yeux viraient rose. Les cinq dragons joyeux et encore excités par l'action commentaire alors l'attaquent. « Tu as vu lorsque j'ai brûlé une dizaine de ces horribles fées ? » demanda le dragon blanc. « Et toi, tu m'as vu balayer d'un coup de queue celles qui essayaient de me lancer leur lance ? » répondit le dragon bleu. « Il y en a une, elle voulait me lancer un sort » dit ensuite le dragon jaune. « Seulement, il a rebondi sur mes écailles et il l'a frappé de plein fouet. C'est bien qu'elle a explosé ! » Les autres dragons rirent aux éclats. Puis ils finirent par se rappeler de la présence du petit Tommy, celui qu'ils étaient venus délivrer. Lisant la fatigue sur le visage du jeune garçon, le dragon blanc mit fin aux discussions et annonça. « Le lac est tout proche, petit Tommy, mais tu es trop fatigué pour aller plus loin. De plus, il fait maintenant trop sombre pour pouvoir continuer d'avancer. Dors bien, nous veillons sur toi. « Bonne nuit, Tommy ! » lui dit Timmy. Les paupières de l'enfant étaient lourdes de sommeil. Il s'allongea sur la mousse et s'endormit. Chapitre 7. Le retour. Une main le secoua gentiment et une voix douce et grave l'appela. « Tommy, il faut se réveiller maintenant. Nous allons partir. Tommy ? Eh oh ! » Tommy ouvrit les yeux et vit le visage de François qui lui souriait doucement. Il se retourna et vit Paul, son autre père ainsi que sa sœur, tous les deux prêtes à partir. « Pour quelqu'un qui ne voulait pas faire de sieste, tu as dormi toute l'après-midi » ajouta François en souriant. « Mais comment c'est possible ? » s'exclama le pauvre Tommy, ne comprenant rien à la situation. Tommy se releva et s'aperçut que le soleil était bas sur l'horizon. Il était près de la souche couverte de mousse, là où les cinq dragons s'étaient posés. C'était d'ailleurs la même où il avait trouvé son bâton épais. Le lac était en effet tout proche. Tommy s'était endormi à la lisière de la forêt près de la plage. Il aurait en fait pu retourner voir ses parents au lieu de s'endormir ici. « Vous m'avez cherché toute la nuit, c'est ça ? » demanda Tommy. « Non, mon chéri, » répondit François. « Pourquoi te chercher toute une nuit alors que le soleil ne s'est pas encore couché ? » « Mais non, j'étais loin dans la forêt et même que je me suis perdue ! J'arrivais pas à retrouver le chemin du lac et j'ai dû dormir dehors toute la nuit ! » « Je t'assure que la nuit ne s'est pas encore couché. » « Et ce n'est pas ce que ta soeur nous a raconté. » « Elle t'a vu jouer et t'arrêter ici. » « Elle a voulu te proposer de la rejoindre pour jouer dans l'eau, mais en s'approchant de toi, elle a remarqué que tu dormais profondément. » « Du coup, elle t'a laissé tranquille. » « Et maintenant, il est temps de rentrer à la maison. » Alors que Paul et Sophie rejoignaient la voiture, le petit garçon raconta son histoire à François. Lorsqu'il eut fini, son père s'arrêta et le regarda droit dans les yeux. « Tu as sans doute rêvé, Tommy. » « Mais non, c'était si réel ! » « Eh oui, parfois nous faisons des rêves si étranges et si prenants qu'ils nous paraissent réels. » « Alors rien n'était vrai ? » « Ça l'était dans ta tête. » « Et c'est tout ce qui compte. » « Garde bien ce rêve en mémoire. » « C'est important de se souvenir des aventures que nous avons vécues. » Le regard de son père se fit plus lointain, comme s'il se souvenait de quelque chose de semblable. Et continuèrent d'avancer vers Paul et Sophie qui rangeaient déjà la voiture. Tommy regarda son père qui semblait perdu dans ses propres pensées. Il vit alors un étrange sourire illuminer son visage. Peut-être n'était-il pas le seul de la famille à faire des rêves aussi réels. Alors Tommy sourit à son tour, content de se sentir compris. Fin et à bientôt. Pour une nouvelle histoire. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501